Musique de générique L'histoire se passe en Inde en 1857. L'Inde est un grand pays sous domination coloniale, administrée par la très anglaise compagnie des Indes orientales. Les sipailles sont des soldats recrutés sur place, hindous ou musulmans, enrôlés dans l'armée de la compagnie pour faire régner l'ordre. Cette armée compte plus de 200 000 sipailles pour 45 000 soldats et officiers anglais qui assurent la discipline et, accessoirement, leur apprennent dans quel sens ils doivent tenir leur fusil. Mais voilà, en 1857, suite à des brimades et à des décisions réglementaires qu'ils jugent dégradantes, les sipailles se mutilent. Ils entraînent avec eux une grande révolte dans tout le nord de l'Inde, sorte de première guerre d'indépendance du pays. L'armée britannique ne lésine pas avec la discipline. La répression est féroce et sans pitié, les groupes de révoltés sont abattus méthodiquement. Pour dissuader les soldats restants de rejoindre la rébellion et bien marquer les esprits, les révoltés prisonniers sont exécutés devant la troupe bien rangée au garde-à-vous. Un grand nombre de mutins sont classiquement pendus à la file sur des potences bien alignées, simples et efficaces. Mais d'autres sont attachés à la gueule de canon et, poum, pulvérisés pour l'exemple, dispersés en une pluie de petits morceaux. A bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Sous-titrage ST' 501